... Afin de marquer cette étape particulièrement importante, c'est l'installation du premier NRO, nœud de raccordement optique, du département, qui est le début effectif, on peut dire, du déploiement de la fibre optique sur tout le territoire au Garonnet. ... C'est le point de départ concret, visible, d'une grande et belle aventure, qui va nous conduire à déployer notre réseau de fibre optique sur 548 communes. 10 000 km de fibre optique, 278 000 prises déployées d'ici fin 2022, plus de 500 000 habitants concernés et enfin 100 % du territoire couvert. C'est ce pari très ambitieux que nous engageons et que nous allons, bien évidemment, réussir. Alors, FIMRE31, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est une concession de 25 ans, donc on a une belle histoire d'amour pendant 25 ans tous ensemble, pour construire, exploiter, maintenir et commercialiser un réseau très haut débit sur le département de la Haute-Garonne. En tant que président de FIMRE31, le projet qui nous lie aujourd'hui est ici d'une collaboration forte entre trois investisseurs. Attitude d'infrastructures très haut débit, l'industriel télécom, la Banque des Territoires via la Casi-Dépôt et Déconsignation, le partenaire des collectivités locales et le Fonds d'investissement Marguerite, l'investisseur pragmatique qui fait partie des premiers fonds d'investissement qui ont cru au très haut débit dans les territoires. Mais aussi, on poursuit des partenariats avec des entreprises locales. Et puis, le projet, c'est des hommes et des femmes qui font ce projet. Et aujourd'hui, Pierre Bordat, directeur général de FIMRE31, que vous côtoyez au quotidien. Et puis aussi, 20 collaborateurs recrutés depuis juillet, je vous l'ai dit en introduction, et 50 collaborateurs qui sont dédiés aux projets en local et pour lesquels on a une agence qui a planté localement. Notre contribution sociétale, parce que oui, on construit le très haut débit, oui, c'est un projet d'infrastructure, mais avant tout, c'est un projet de société. Et FIMRE31, c'est 15% des heures de travail réservées et d'action d'insertion. C'est un minimum de 750 000 heures de travail consacrées à des actions d'insertion, dont 10% à la formation qualifiante. Et puis, pour qui on fait ce projet ? Finalement, c'est pour 280 000 foyers, établissements publics, entreprises, qui seront couverts en FTTH d'ici 2022, accédant ainsi à de nombreux usages, assistance à la personne, e-médecine, e-éducation, lutter contre l'isolement. Donc la signification de cette journée, c'est la rapidité d'exécution. C'est très rapidement que les foyers puissent avoir accès aux très hauts débits. Et en conclusion, la FIBRE31, les équipes d'infrastructures et toutes les équipes qui travaillent sur le projet sont ravies et très fières de participer avec vous à ce projet sociétal qui met l'humain au cœur de ce projet. Pour terminer, je voudrais vous donner un prochain rendez-vous et vous proposer de nous retrouver dans quelques mois, c'est-à-dire à la fin de l'été 2019, pour célébrer le premier abonné de notre réseau de fibres optiques. Sous-titrage Société Radio-Canada